Dans cet exercice, on considère un conducteur filiforme parcouru par le courant I ayant la forme d'une parabole de sommet S et de foyer F. On pose que F S égale à A. Il faut exprimer en fonction de A et en fonction de courant le champ magnétique produit un F au foyer par ce courant filiforme parabolique. Avant de commencer, je vais écrire l'équation de parabole en système de coordonnées polaires. Notre parabole se situe en polaire et on va utiliser pour les calculs le système de coordonnées polaires. Pour cela, on aura besoin de l'équation de parabole dans le système de coordonnées polaires. Dans le système de coordonnées polaires, R en fonction de Theta suit la loi comme 2A divisé par 1 plus cos Theta. Pour calculer maintenant le champ résultant, je vais choisir certains éléments de courant parabolique autour de points dont je veux marquer M M' donc certains DL, un élément de courant parabolique autour de points M vu depuis F sous certains angles D Theta. Donc ici cet angle là vaut D Theta. Dans ce cas, nous avons vu dans une des vidéos précédentes une formule très utile que le courant filiforme courbée, un élément de ce courant filiforme courbée vu depuis le point où on cherche à calculer le champ sous certains angles produit le champ D Theta. Donc le point d'injection de l'élément élément élément élémentaire D B0, proportionnel à Mu0, proportionnel à I, inversement proportionnel à 4Pi, proportionnel à l'angle sous lequel on voit cet élément filiforme courbée DL et inversement proportionnel à la distance R. Donc la distance du point où on cherche à calculer le champ jusqu'au point d'injection de ce courant, le point M. Donc dans ce cas pour calculer le champ résultant, l'intensité de ce champ résultant, je vais remplacer R par son expression en fonction de Theta, donc je vais obtenir D B0 égale Mu0I divisé par 4Pi, donc je vais inverser, donc ça sera 1 plus cos Theta, D Theta divisé par 2A. Et maintenant pour calculer l'intensité de ce champ magnétostatique, il faut que j'intègre, donc ça sera Mu0I divisé par 8Pi A, l'intégrale, donc je vais séparer en deux intégrales, donc l'intégrale D Theta première plus l'intégrale cos Theta D Theta. Et comme les bornes, notre Theta varie de moins Pi, vu que ce courant vient de l'infini, donc de moins Pi jusqu'à certain Pi. Donc de moins Pi jusqu'à Pi, moins Pi égale Mu0I divisé par 8Pi A, donc ici la primitive, c'est Theta, donc j'applique les bornes, donc ça sera Pi, moins, moins, Pi. Ici, donc ça sera sinus, la primitive, donc il faut que j'applique les bornes de moins Pi jusqu'à Pi. Donc sinus de Pi égale 0, sinus de moins Pi égale 0, donc ce terme-là, il s'annule. Et il me reste, donc ici Pi plus Pi, 2Pi, j'aurai donc Mu0I divisé par 8Pi A fois 2Pi, donc Pi et Pi se simplifient, 2 et 8 se simplifient, et il me reste Mu0I divisé par 4A. Donc j'ai trouvé l'intensité du champ assez facilement, l'intensité de ce champ magnétostatique produit par ce courant fil et forme parabolique. Donc vous voyez, dès que je connais cette formule, très très utile cette formule, du champ élémentaire produit par un élément de courant courbé, donc que nous avons démontré, vous pouvez l'appliquer directement, et tout de suite vous avez le calcul de l'intégrale qui est en général très simple. Vu que le champ, c'est un vecteur, donc il faut que je précise également le sens et la direction, ce courant fil et forme parabolique se situe dans le plan de ma feuille, donc si je le coupe dans le plan de ma feuille, ça sera, je vais séparer ces deux paraboles en deux, et chaque parabole aura le même courant, avec le même sens et la direction. Donc, ceci dit, que le plan de ma feuille, c'est le plan de symétrie. Ce plan de symétrie contient le point F, c'est-à-dire que le champ magnétostatique en point F sera perpendiculaire à ma feuille, donc j'ai déjà trouvé la direction, et maintenant pour le sens, je vais appliquer soit la règle de tire-bauchon, soit la règle de la main droite. Donc quand j'applique la main droite, je positionne ma pouce pour que le sens et la direction coïncident avec le sens et la direction de courant, et dans ce cas, mes doigts vont montrer, au point où je cherche à calculer le champ, le sens de B. Donc B est sortant. Donc je vais introduire le repère Uz sortant, et tout de suite, j'ai trouvé le champ créé par ce courant fil et forme parabolique, donc ça sera Uz, et l'intensité Mu0I divisé par 4A. Merci. Merci. Merci.